Deuxième vidéo sur les variations des fonctions trigonométriques et nous allons ensemble étudier la fonction f de x égale à 2 sin x moins x. On travaille sur l'intervalle 0 de pi. Donc il y a trois questions. Première question, on calcule la dérivée de la fonction f. Deuxième question, on étudie le signe de f' en fonction de x. Et enfin, on dresse le tableau de variation de la fonction f. Autrement dit, c'est trois questions en une seule. Étudier les variations de f, c'est parti. Donc en fait, ici on a f de x qui est égal à 2 sin x moins x. On travaille sur l'intervalle 0 de pi. On veut la dérivée de f. Donc on rappelle que la dérivée de sin x, c'est cos x. Et donc tout simplement, on va avoir f' de x qui va être égal ici à 2 cos x moins 1. Donc ça c'est la première question. La deuxième question, on va étudier le signe de f'. Donc on va reprendre un peu ce que nous avons vu lors de la première vidéo sur les variations des fonctions trigonométriques. Et bien c'est d'essayer de donner un encadrement de f'. Donc en fait, ici on rappelle que pour tout réel x, donc là pour tout réel x, et c'est également vrai dans ce cas-là sur l'intervalle 0 de pi, et bien x appartenant à l'intervalle 0 de pi, on peut affirmer que cos x est compris entre moins 1 et 1. Donc en fait, ici on va faire apparaître, comme on l'a dit, f'. Donc je vais commencer par multiplier par 2. Donc je multiplie chacun des termes par 2. Donc comme c'est positif, ça ne change pas le sens de notre inégalité. Donc ça nous fait moins 2 inférieur ou égal à 2 cos x inférieur ou égal ici à 2. Ensuite on va soustraire 1. On va faire moins 1 pour chaque quart des termes. Donc moins 2, moins 1, ça nous donne ici moins 3. Donc ensuite elle nous fait 2 cos x moins 1. Et enfin, donc 2 moins 1, ça nous donne 1. Donc finalement, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque ici que f' de x est compris entre moins 3 et 1 lorsque x appartient à l'intervalle 0 de pi. Or, par rapport à la première vidéo que nous avons traité sur les variations des fonctions, et bien ici trigonométriques, on avait soit f' qui était toujours strictement positif, ou f' qui était toujours strictement négatif. Or ici, à un moment donné, f' est négatif, et à un moment donné, f' est positif. Donc là, c'est-à-dire qu'en fait, cet encadrement ne va pas nous aider à trouver le signe. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si à un moment donné vous êtes négatif, et qu'à un moment donné vous êtes positif, c'est-à-dire que comme ici la fonction f, elle est continue, et bien forcément vous allez passer au moins une fois par 0. Donc en fait ici, l'idée, lorsque vous n'êtes pas en mesure d'avoir un encadrement qui soit soit positif, soit négatif, et bien c'est d'étudier le signe de la fonction. Donc on va commencer dans un premier temps à faire f' de x égale 0. Ça c'est la première étape. On va chercher à savoir quand est-ce que cette fonction dérivée s'annule. Donc en fait, on souhaite résoudre l'équation 2 cos x moins 1 égale à 0. Donc ça, on va isoler cos x, on va le laisser à gauche, on va mettre les réels à droite. Donc ça nous fait ici 2 cos x est égal à 1, et donc finalement on va se retrouver à avoir cos x est égal à 1 demi. Donc nous allons devoir chercher les valeurs de x telles que cos x est égal à 1 demi. Et donc là, pour ce faire, on va s'aider d'un cercle trigonométrique. Donc ici on a notre cercle trigonométrique, on va travailler ici sur un intervalle 0 de pi, donc on va démarrer ici à 0, on va faire le sens, eh bien, ici direct, et on va faire un tour complet pour faire l'intervalle 0 de pi. Donc on part de 0, et ici on va avoir 2 pi. D'accord ? Donc ce sont des angles associés. Maintenant, ici, nous cherchons les cos x qui soient égales à 1 demi. Donc on rappelle que sur l'axe des abscisses, on lit bien les cos x, et sur l'axe des ordonnées, on lit bien ici les sinus. On rappelle également que notre cercle trigonométrique, eh bien, son rayon est égal à 1, vous êtes d'accord ? Donc si on veut avoir ici, eh bien, cos x qui est égal à 1 demi, on va passer, dans un premier temps, 1 demi. Donc on va prendre la moitié ici de ce rayon, nous aurons approximativement ici, nous sommes à 1 demi. Donc maintenant, il va falloir que nous puissions déterminer, eh bien, les angles qui vont vérifier, donc les x qui vont vérifier, tel que cos x est égal à 1 demi. Donc il est impératif à vous de connaître, eh bien, votre cercle trigonométrique. On voit bien qu'il va y avoir deux solutions. On va tracer la droite qui est, eh bien, perpendiculaire à l'axe des abscisses, mais qui va passer par 1 demi. Donc en fait, si on le fait ici, approximativement, vous voyez bien, on va avoir, eh bien, ici, deux points. On a ici une première information, et ici, une deuxième, un deuxième x. Donc ce sont les deux valeurs que nous cherchons qui vont vérifier que cos x est égal à 1 demi, et bien entendu, ici, sur la parole, ici, 0, 2pi. Donc en fait, ici, on voit bien que parmi les angles remarquables que nous connaissons, nous avons, eh bien, le premier qui est pi sur 6, qui fait approximativement 30 degrés, donc on l'a placé approximativement ici. Nous avons, eh bien, pi sur 4, qui en fait, ici, eh bien, la médiatrice, la bisectrice qui va couper ici l'angle pi sur 2 en 2, donc ça va être ici pi sur 4, donc ça ne fonctionne pas, ce n'est pas pi sur 4 qu'on va retenir. Et donc, ensuite, il va y avoir pi sur 3. Donc en fait, ici, c'est une première solution. pi sur 3, eh bien, va vérifier le fait que cos x soit égal à 1 demi. Donc ensuite, pi sur 3, on va devoir faire le cercle, on fait le tour dans le sens direct, donc on va prendre toutes les valeurs ici. Donc bien entendu, ici, vous avez pi, d'accord ? Donc après, ici, vous allez avoir, ici, bien sûr, c'est les angles remarquables, ici, vous avez pi sur 2, vous avez 3 pi sur 2, d'accord ? Donc si on fait, eh bien, par rapport à notre calcul, alors voilà notre graphique, ici, nous allons avoir le symétrique. Donc, ici, ça va être 5 pi sur 3. Donc ça, c'est important de connaître notre cercle trigonométrique. Donc vous avez deux valeurs possibles, c'est x égale à pi sur 3, et x est égale à 5 pi sur 3. Donc en fait, ici, les solutions de cette équation, eh bien, ce sont s égale pi sur 3 et 5 pi sur 3. Donc une fois qu'on a ça, eh bien, il nous faut le signe. Donc pour faire le signe, en fait, eh bien, je vais partir du principe, je vais chercher quels sont les réels x qui sont sur l'intervalle 0 de pi qui vont vérifier que f' de x est supérieur ou égal à 0. Donc je cherche à savoir le x qui appartient à l'intervalle 0 de pi, ici, tel que, eh bien, f de x est supérieur ou égal à 0. Donc on va résoudre notre inéquation. Ça fait 2 cos x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc ça nous fait 2 cos x supérieur ou égal à 1. Et enfin, cos x supérieur ou égal à 1 demi. Donc en fait, f de x est supérieur ou égal à 0 si cos x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc en fait, si on modélisait, eh bien, l'intervalle sur lequel, en fait, les x vont nous permettre d'avoir, eh bien, un cos x qui est supérieur ou égal à 1 demi, eh bien, les cos x sont supérieur ou égal à 1 demi. Ce sont tout cela que je suis en train d'assurer. Ce sont ces valeurs-là sur l'axe des abscisses qui vont nous permettre d'avoir un cos x qui est supérieur ou égal à 1 demi. Donc en l'occurrence, ça permettra de justifier ici que f de x est supérieur ou égal à 0. Donc maintenant, quels sont les angles qui vont nous permettre d'avoir le cos x plus grand que 1 demi ? Eh bien, en fait, on va les modéliser ici en noir. Regardez. Si je prends, par exemple, une valeur au hasard, si je prends π sur 6, eh bien, nous voyons bien que son cosinus, il est plus grand que 1 demi. Donc en fait, π sur 6 va marcher. Eh bien, en fait, ce sont tous les angles qui vont être sur cet arc de cercle, celui-ci. Donc en fait, de 0 à π sur 3, on va avoir ici, eh bien, tous les angles qui vont nous permettre d'avoir un cos x qui va être plus grand ou égal à 1 demi. Mais nous avons également tout cela. Regardez. Nous avons également tout cela. Donc si on modélise ça sur un tableau de signes, regardez. Eh bien, je vais écrire ici. x, on travaille sur l'intervalle 0 de π. On va avoir ici le signe de f'. Et là, nous allons avoir ici les variations de f. Et donc, on va résumer tout ce que nous venons de dire. C'est-à-dire que dans un premier temps, on travaille sur l'intervalle, on a dit 0 de π. Nous savons que les solutions de l'équation cos x est égale à 1 demi, ce sont les réels x égale à π sur 3 et x est égale à 5π sur 3. Donc, on va commencer par mettre ici π sur 3. Ici, nous allons avoir 5π sur 3. Ça annule notre fonction dérivée. Mais ensuite, avec ce que nous venons de traiter, nous avons dit que les x qui vont nous permettre d'avoir un cos x qui sont supérieur ou égal à 1 demi, ce sont dans un premier temps, comme on dit dans le sens direct, cos x est supérieur ou égal à 1 demi. Si x appartient à l'intervalle 0π sur 3, on a bien vu que les angles qui vont être entre 0 et π sur 3 auront un cos x qui est supérieur ou égal à 1 demi. Et également, parce que nous faisons dans le sens direct, nous tournons comme ça. On arrive à 5π sur 3 et jusqu'à 2π. On voit bien que les angles qui sont ici sur cet arc de cercle en noir auront également un cos x qui est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, union ici, 5π sur 3, 2π. Donc, si on modélise ça sur notre cercle trigonométrique, c'est-à-dire que nous allons mettre dans la ligne de signe de f', nous allons mettre les signes plus, le plus, lorsque nous sommes sur le travail 0π sur 3. parce que cos x est supérieur ou égal à 1 demi, c'est équivalent à f' de x supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire, en fait, quand c'est positif. Donc, nous allons avoir le signe plus sur l'intervalle 0π sur 3. Donc, si je mets 0π sur 3, j'ai un plus. Sur l'intervalle 5π sur 3, 2π, j'ai également plus. Et donc, ça signifie, eh bien, on voit bien que sur l'intervalle 5π sur 3, si nous prenons, eh bien, un angle qui est situé sur cet arc de cercle qui est en bleu, vous allez avoir un cos x qui sera plus petit que 1 demi. Si je prends, par exemple, ici, cos π sur 2, on voit bien que c'est ici 0. Donc, ça fonctionne. On est bien dans la partie qui va être négative. Donc, ici, nous allons avoir le signe moins. Et donc, finalement, eh bien, on va pouvoir dire que sur l'intervalle 0π sur 3, la fonction f, elle est croissante. Puis ensuite, elle est décroissante. Et enfin, elle est croissante. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gevaenmat.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.